et bonjour à toutes et à tous et flomaine se ramène bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler d'un casque vous l'avez sans doute vu dans le titre le casque cos porta pro un casque qui coûte moins de 50 euros donc voilà c'est pour ça que je décide de faire ce test aujourd'hui parce que j'ai souvent eu des amis qui m'ont dit tiens florian écoute je cherche un casque pas cher mais vraiment pas un casque pourri quoi un casque qui a quand même une certaine qualité audio et je trouve pas voilà est ce que tu pourrais me conseiller alors là moi je réponds bien sûr tout de suite le cos porta pro parce que c'est un casque qui coûte moins de 50 euros et qui vraiment des performances qui sont très très bonnes un très bon rapport qualité prix donc du coup j'ai décidé de faire le test aujourd'hui on y va c'est parti on parle tout d'abord de l'ergonomie donc au niveau de l'ergonomie de ce casque sachez tout d'abord qu'il est très léger très léger très fin il est il se porte très facilement sur sur la tête il est très léger il n'y a pas de problème on n'a pas de problème il sert pas trop non plus les oreilles de sonner un petit réglage qu'on peut modifier pour adapter si vous avez une grosse tête une petite tête pour moi j'ai une grosse tête donc du coup je j'écarte un petit peu les oreillettes mais donc un casque très léger qui se on le verra peut-être dans les points négatifs qui qui se payent donc du coup sur sur la robustesse de ce casque c'est vrai qu'il n'est pas ultra robuste mais un petit casque bien sympa au niveau de l'ergonomie il est bien fini ce qui lui permet aussi de se plier très facilement de le ranger très facilement moi j'ai l'édition cos black edition avec une petite télécommande juste ici une petite télécommande oula le le micro une petite télécommande pour compatible iphone donc un petit casque bien sympa qui voit qu'il peut se plier très facilement et ça ça fait vraiment plaisir quand on veut par exemple se balader avec dans sa petite sacoche en cuir que j'ai d'ailleurs juste ici je vais vous la montrer en direct en live j'utilise pas souvent mais voilà petite petite housse bien sympa donc en cuir tout ça donc ça respire ça j'ai pas sur le sou du cuir d'ailleurs c'est peut-être pas du cuir je dis peut-être une connerie c'est pas du cuir je pense surtout à ce prix là enfin mon niveau ergonomie c'est très bon franchement c'est très très bien juste le câble qui est peut-être un petit peu fin on le verra aussi peut-être dans les points négatifs donc on a un petit peu peur sur sur le niveau de la robustesse on verra ça un peu plus loin dans les points négatifs et on continue sur la qualité du son et là la qualité du son c'est très intéressant c'est plutôt très intéressant sachez d'abord que le son que produit ce petit casque c'est un son qui est plus orienté vers les basses c'est à dire que ça va pas être un son ifi ça va pas être un son très neutre ça va être un casque très très polyvalent même s'il est quand même polyvalent à mon sens c'est un c'est un casque qui s'oriente comme vers un style de musique un petit peu plus dense un petit peu plus le rap ça peut ça peut passer un peu pop là ça passe sans problème rock ça passe aussi mais pour tout ce qui est écoute de musique classique ou de de jazz par exemple ce que ce que le genre de musique que les mélomanes et fans de l'if aiment beaucoup là ça va être un petit peu plus compliqué certains casques ifi feront bien meilleur que lui c'est certain mais bon il est quand même relativement polyvalent bien sûr les basses sont quand même assez présentes alors par contre ça c'est vrai que ça plaît à pas mal de gens surtout à ceux qui ont des casques du style beats ou Bose ça plaît beaucoup un son qui est quand même chaleureux et donc du coup un son qui est agréable alors c'est à ce moment là qu'il faut se poser des questions les points forts les points faibles de ce casque tout d'abord les points forts moi j'en ai noté pas mal quand même tout d'abord le son son le son qui est agréable et chaud donc ça fait plaisir quand on écoute par exemple de la musique dance on sent vraiment que voilà il ya des bonnes basses les basses sont quand même sèches tout en étant présente c'est vrai que c'est un son agréable ça fait plaisir d'entendre de la musique avec ce casque casque aussi très nomade donc comme je l'ai dit qui se plie très facilement qui se range qu'on peut emporter partout et ça ça c'est un bon un bon point positif de plus évidemment ça va avec la légèreté de ce casque et enfin bien évidemment le rapport qualité prix sachant que mon casque j'ai dû le payer alors j'ai pris l'édition la black edition donc il ya plusieurs éditions de ce casque en réalité il ya plusieurs couleurs avec avec oui avec avec la télécommande oui ou non ça dépend certaines versions il est elle est présente certaines versions elle n'est pas présente donc sinon mon casque j'ai dû le payer il me semble une quarantaine d'euros donc c'est quand même vraiment intéressant sachant que si on regarde sur amazon il ya l'édition standard ou là c'est vrai que les câbles en fait sont différents en fonction des éditions là j'ai l'édition black donc là le câble le câble est un petit peu fin enfin bref en fonction des éditions là c'est un casque qui est vraiment très très abordable il faut vraiment pas s'en priver par contre là il va falloir parler des points négatifs de ce casque parce qu'il y en a quand même moi à mon sens il est trop fragile c'est à dire que l'étui qu'on nous donne il n'est pas assez rigide donc le casque se casse très facilement moi en fait pour tout vous dire c'est pas mon premier casque j'en ai déjà eu au moins peut-être trois je suis un mec qui fait habituellement gaffe et qui fait attention à ses affaires donc moi j'en prends soin et j'ai quand même réussi à de multiples reprises à la casser donc c'était jamais la même chose qui cassait par moments c'était le bout du câble où il y avait des faux contacts ou des fois le bras ici qui se fend et qui du coup qui s'arrache bon après il faut vraiment vraiment faire attention mais pour un casque qui se veut nomade et qu'on peut emporter partout c'est un petit peu gênant je vous le cache pas on continue avec un autre point négatif le son qui n'est pas assez hi-fi pour certaines personnes c'est tout à fait subjectif ça dépend du style de musique que vous écoutez mais c'est vrai que si vous écoutez plutôt de la musique classique ou du jazz comme je l'ai dit voilà c'est pas vraiment vers ce casque là quand même qu'il faut s'orienter d'autres casques feront bien mieux que celui ci mais bon on lui pardonne quand même tout ça voilà c'est la fin de ce test un petit peu express de ce casque n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à laisser un petit commentaire si vous avez des questions si vous demandez un petit peu combien coûte ce casque sur certains sites d'ailleurs je vais mettre dans la description deux trois sites où vous pourrez trouver ce casque alors ça dépend des fois ils actualisent les sites donc peut-être que certains sites seront moins chers que d'autres mais en tout cas je vais vous mettre ça dans la description et n'hésitez pas à aller voir et puis à l'acheter si vraiment vraiment vous avez besoin d'un petit casque pas cher là il faut se jeter dessus sans problème on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos de tiens